Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Légère rebond de contamination au Covid-19 après une période de décrue, mais toutefois la situation est-elle aujourd'hui maîtrisée ou elle demeure inquiétante ? Effectivement, après plusieurs semaines de stabilité, de situation confortable à l'aise, donc on revoit ces jours-ci un frémissement de regain de cas, à une augmentation de cas qui est quand même, après avoir été longtemps sous moins de 200 cas par jour, là on est aux alentours de 160, on est monté à 180. Pas beaucoup de décès, et les trois, même si on a un père malade, c'est quand même catastrophique. Mais il y a quand même un frémissement d'augmentation de cas. Frémissement ou situation inquiétante ? Frémissement, qui peut déboucher vers une situation inquiétante, parce qu'au vu de l'ouverture de beaucoup d'espaces, de déconfinement dans pratiquement toutes les willailles à part neuf, donc, et bien entendu, relâchement un peu de la société, on voit réellement que le port de masque est devenu pratiquement aléatoire dans beaucoup d'espaces, même les espaces fermés. Alors, avec l'ouverture des espaces publics, que faut-il aujourd'hui ? Il faut agir, veiller à l'application stricte de mesures barrières, parce que ce qui est constaté, comme vous venez de l'indiquer un instant, professeur Mehiaoui, c'est qu'il y a, laissé aller généraliser, peu de personnes dans les lieux publics portent nos masques ou observent les mesures de distanciation sociale. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un constat qu'on fait tous les jours dans la société, dans la communauté, dans les rues, les marchés, les magasins et même les endroits fermés. On remarque réellement, porter un masque est devenu gênant, même les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui portent de masque et quand on porte un masque, même on les regardait comme des... bizarrement. Donc, je rappelle que les mesures barrières sont toujours en cours, que les contaminations sont toujours là, que les malades consultent encore, qu'il y a une augmentation du taux de consultation dans les hôpitaux et que le port de masque est obligatoire, il est géré, régi par une loi qui le rend obligatoire et surtout, surtout, la protection individuelle et collective et quand on est en groupe, il faut porter un masque, se distancier et laver les mains de façon régulière. Ça, c'est clair et on sait maintenant que même les formes du Covid-19 peuvent être asymptomatiques ou légères, n'évoquant pas peut-être un Covid-19, mais si on va au fond des choses, ça peut être une contamination. Mais pour les lieux publics, comment veiller à leur application stricte ? Il faut l'intervention des services de sécurité ? Écoutez, la responsabilité individuelle et collective, chacun est responsable dans son secteur, je suis désolé, si c'est dans le commerce, le commerce doit être responsable, si dans le sport, le sport doit être responsable, si dans les mairies, les mairies ou les postes, tout le monde doit être responsable à son niveau, comme la responsabilité est bien tenue dans les mosquées, il faut que tous les secteurs soient responsables et répondent aux normes et fassent appliquer, par n'importe quel procédé ou moyen, appliquer la loi et appliquer cette contamination, parce qu'il y va réellement de la vie de nos citoyens et de la vie de la société algérienne et de notre pays. Mais avec ce rebond de contamination, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague, puisqu'on a vu dans certains pays, ils sont en pleine troisième vague actuellement, ils n'arrivent pas à maîtriser même la situation. Eh bien, c'est ça la hantise et c'est ça notre peur, c'est qu'on a été protégés jusque-là, par le biais de mesures qui ont été prises très très tôt, dès le mois de février et le mois de mars. On a connu une première vague, une deuxième vague. Voilà, on a connu une première vague. Malgré ça, on a connu une première vague, une deuxième vague. Et n'oubliez pas que tous les pays pratiquement du monde ont issu une troisième vague qui est encore plus meurtrière. Regardez au Brésil, au mois de mars, il y a eu 60 000 morts, et au mois d'avril, 100 000 morts, quand même, ils n'arrivent même plus à enterrer leurs morts. Donc, ça veut dire que nous, on est en décalage avec tous ces pays, et rien n'exclut qu'il y aura une contamination qui pourra nous emmener vers la troisième vague. C'est pour cela qu'il faudra bonifier tout ce qui a été fait, renforcer toutes les mesures de sécurité, renforcer les mesures barrières pour éviter tout cela. Heureusement qu'aujourd'hui, on est confortable, mais quand même qu'on le reste, et qu'on le bonifie, et qu'on insiste pour qu'on reprenne conscience de la situation, et que se laisser aller cette insouciance, peut-être cette lassitude, devrait se lever rapidement et reprendre réellement les choses en main. En clair, professeur Mahéoui, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. En clair, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague, parce que cette épidémiologie, dans cette Covid-19, prédictive, va courir à long terme, ou les modèles mathématiques, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment ça va se comporter le virus, soit la pandémie d'ici quelques semaines ou quelques mois, donc faisant très très attention, et faisant confiance qu'on mesure barrière. Alors, la grande menace actuellement, c'est les variants, et le variant nigérien. Effectivement, depuis l'apparition au mois de février, la déclaration au mois de mars, de la surveillance de variants en Algérie, au début anglais, maintenant le nigérien, et on a plus de nigériens que d'anglais actuellement, on a plus de nigériens que d'anglais, parce qu'on a quand même des libertés vers le déplacement des populations, etc. Il faut rester très 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 vigilant, parce qu'on sait que le variant actuellement, je reviens au Brésil, 85%, 90% c'est le variant brésilien, en Europe, en Angleterre, même en France, 90% des cas c'est des variants. Donc faisons très très attention, c'est un virus qui se contamine, qui se transmet très très vite, qui a une très très grande force de contamination, donc faisons très très attention à cette histoire de variants. Mais est-ce qu'on a des chiffres précis sur le nombre de contaminations aux variants aujourd'hui ? Écoutez, on a à peu près, je vais vous dire de façon précise, les variants, il y en a le Jémissin, il y a 60, il y a 129 variants sud-africains, qui sont plus importants que l'anglais, il y a 78 jusqu'à ce jour colligés de variants anglais, donc à peu près une 200 cas, il y a 78, 129, et ce variant risque de se contaminer rapidement, et en rappelant aussi que ce variant, c'est un Covid-19 qui a muté, qui a varié, on sait que le Covid-19, c'est un être vivant, c'est quelque chose qui résiste, etc. Donc faisons très très attention à ça, et essayons de le circonstruire par les mesures barrières, l'isolement, et la distanciation. Alors pour la nuance, professeur Mehdioui, je voudrais vous reprendre, vous avez parlé et donné le chiffre de 70 cas de variants britanniques, actuellement recensés dans notre pays, vous avez donné 129 variants sud-africains ? Absolument. Sud-Africains ? Non, 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 Nigerien, pardon. Nigerien, excusez-moi. Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas encore le variant sud-africain, on prie Dieu pour qu'on ne l'ait pas, mais c'est Nigerien, effectivement, c'est Nigerien, on n'a que le variant nigérien. Alors moi, je voudrais revenir avec vous, c'est pour ça que la précision est de taille. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est quand même assez important, est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr l'évolution de ces variants dans notre pays, on a eu bien sûr le variant britannique, maintenant le nigérien, puisqu'il y a 129 personnes qui ont été contaminées, est-ce qu'il va falloir développer des moyens pour un peu circonscrire ces variants et éviter qu'ils ne se propagent à toutes les wilayas ? Est-ce qu'il y a 9 wilayas sont encore sous confinement ? Effectivement, le fait déjà d'avoir séquencé les variants, c'est déjà une prouesse, et on sait qu'on ne peut pas séquencer toutes les PCR positives, parce que comment ça se passe... Mais le problème, c'est le séquençage. Voilà, absolument, parce que comment ça se passe, on prend toutes les PCR positives, on fait une première étape, c'est ce qu'on appelle le criblage, et dans le criblage, on prend un autre échantillon qu'on passe au séquençage. Et on sait que l'Institut Pasteur d'Algérie est le seul endroit actuellement où on peut faire le séquençage. On sait qu'il y a 10 séquençages à peu près dans le pays, mais qu'ils ne sont pas fonctionnels. Donc, tout est en rapport avec le séquençage, bien entendu. Vous allez me poser la question, et je vous réponds bien avant que vous me la posiez. Plus on fait un séquençage, plus on va en trouver. Donc, d'autant plus qu'on sait déjà qu'il est là. Il faut se mettre en tête qu'encore une fois, je reviens, je reviens, je reviens vers les mesures barrières. C'est les mêmes mesures barrières que pour la Covid-19. Donc, faisons très attention. Les enquêtes épidémiques sont débloquées rapidement après le séquençage d'un variant sur les cas contacts et tout ce qui est autour de ces cas a été contrôlé. Donc, faisons très attention et évitons que le variant se propage en Algérie. Mais comment augmenter aujourd'hui les capacités de séquençage de telle sorte à déterminer les chiffres exacts pour ne pas tomber dans cette polémique sur le nombre exact ou le nombre non exact de, bien sûr, de contamination au Covid puisqu'on ne tient compte que, bien sûr, des résultats de la PCR ? Je pense que, bien entendu, comme au départ, on avait un seul deux ou trois centres de PCR dans le pays. Maintenant, on est plus de 80. Donc, peut-être développer ce système de séquençage et activer les séquençage qui existent dans pas mal de wilaya. Je pense qu'il y en a une dizaine. Je reviens sur ce chiffre au plus. Je n'ai pas le chiffre exact. Actuellement, il y a le seul Institut Pasteur qui fait le séquençage et quand on a un doute quelque part en avant l'Institut Pasteur est le seul à déclarer maintenant la présence du variant anglais, variant nigérian et séquencer les PCR positifs. Donc, c'est au rythme de ça qu'on pourra éventuellement dire réellement quel est le taux de variant en Algérie. Il faut augmenter nos capacités de séquençage. Je pense qu'il faut les augmenter. Alors, vous êtes membre du comité scientifique. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont envisagées pour accélérer le rythme de vaccination puisque vous avez une sorte de polémique. Certains vous disent aujourd'hui qu'on n'a pas vacciné plus de 400 000 Algériens. Si on vient compte des deux doses, c'est 800 000 pratiquement importés jusque là et nous sommes à 400 000 personnes qui ont été vaccinées. Effectivement, tout le monde sait que le rythme de la vaccination va au même rythme que la réception de doses de vaccin. On sait que... Mais ça doit être une priorité. Écoutez, c'est une priorité. Certes, on n'est pas à l'aise de ne pas pouvoir vacciner de façon plus importante. Mais tout dépend de la venue du vaccin. On est tenu par la livraison des doses de vaccin. On n'a pas trop tergiversaire de prendre la décision d'aller vers la vaccination et l'apportation du vaccin. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui en retard par rapport à l'acquisition des doses ? Écoutez, le travail concernant le vaccin, les négociations, les réceptions des ambassadeurs ont commencé en août 2020 et tout a été fait de façon un peu précoce pour essayer d'avoir les vaccins à temps utile. Mais malheureusement... Il a fallu aussi l'intervention du président qui a soumis le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour commencer la vaccination avant fin juin dernier. Complètement. en janvier. Avant janvier, voilà. Le président de la République avait appelé à démarrer la vaccination en janvier et ça a été fait en fin janvier. On a commencé à vacciner. Mais le rythme de la vaccination est en rapport directement avec la réception du vaccin. On sait très bien qu'actuellement il y a des problèmes très très difficiles à régler même avec COVAX qui souffre de... Il ne peut plus livrer... Parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Parce qu'il n'y a pas de disponibilité. On est tombé dans une espèce de nationalisme vaccinal dans tous les pays du monde. Tout l'Inde à l'époque où ils gardaient les vaccins pour leur propre pays. Donc maintenant à nous de trouver des solutions et l'espoir de fabriquer le vaccin en Algérie laisse quand même augurer... Combien de doses ont été réceptionnées jusque-là ? On a donné le chiffre de 800 000 c'est le cas ? Aux alentours de 800 000 à peu près je n'ai pas les choses exactes mais on peut dire qu'on a réceptionné 80 000 Spoutnik 200 000 Sinopharm 30 000 doses aussi d'AstraZeneca et le 4 avril on a déclaré qu'on a reçu 364 800 doses d'AstraZeneca qui sont en cours. Donc les autres doses ont été utilisées les derniers 360 comme du catavris sont en train d'être utilisées et réparties. Ce qui a aussi de positif c'est que sur la plateforme du ministère de la santé lors de l'inscription sur le site du ministère de la santé il y a quand même 47 000 inscrits au niveau de ce site-là et j'invite les gens à s'inscrire sur ce site en avance pour essayer de faire une campagne vaccinale en fonction de l'arrivée des vaccins et il y a déjà 60% de cette plateforme vaccinale qui a été déjà orientée et vaccinée. Alors professeur Leïed Mahiaou je voudrais revenir bien sûr sur cette campagne de vaccination est-ce qu'il faudrait accélérer le rythme bien sûr en fonction de l'acquisition de vaccins puisqu'on parle à la fin du mois d'avril de l'arrivée d'un grand nombre de vaccins Sputnik V 900 000 doses annoncées par le ministre ? Absolument donc bien entendu on est tous d'accord et on est tous pressés d'augmenter la cadence de la vaccination mais on enregistre du retard on enregistre par rapport à encore une fois on ne reçoit pas les doses qu'il faut en tant qu'il faut donc voilà donc le reste mais tout le monde est d'accord tout le monde travaille dans ce sens-là pour accélérer la cadence et acquérir surtout l'acquisition du vaccin tout le monde travaille dans ce sens-là toutes les autorités que ce soit la santé les autorités supérieures du pays tous les intervenants dans la vaccination travaillent nuit et jour pour essayer de régler ce problème du vaccin et de commencer et d'accélérer la cadence qui est bien entendu sous l'étape mais on est toujours dans ce débat sur la fiabilité aujourd'hui de certains vaccins par rapport à d'autres AstraZeneca aujourd'hui on a reçu le plus grand lot de vaccins 300 000 qu'est-ce qu'on va en faire est-ce qu'on va vacciner quand même la population avec AstraZeneca sachant aujourd'hui que beaucoup de pays sont en train de renvoyer les commandes est-ce que ce débat aujourd'hui est soulevé au niveau de votre comité effectivement le débat a été soulevé pas uniquement au niveau du comité il a été soulevé au niveau mondial et international toutes les agences mondiales du médicament se sont penchées sur ce problème l'agence européenne américaine et tout le monde s'est posé sur ce problème là ils ont même dernièrement comparé les effets secondaires des différents vaccins tels que Moderna ou Pfizer-BioNTech il s'est avéré que Johnson & Johnson Johnson n'a pas encore commencé à être utilisé mais déjà il a été mis en pause par les Etats-Unis parce qu'il a développé les mêmes problèmes qu'AstraZeneca mais il ressort actuellement que le bénéfice risque penche vers le bénéfice de la vaccination par rapport au risque de la vaccination au terme d'une étude d'Oxford qui a été publiée il y a quelques jours et qui montre quand même que même les autres vaccins ont les mêmes effets secondaires Moderna-Pfizer ils ont une personne sur cinq personnes sur un million qui ont fait le vaccin à AstraZeneca a eu les effets secondaires de maladies thromboemboliques et Pfizer-Moderna a eu quatre personnes sur un million donc le risque est le même partout mais le risque est tellement négligeable qu'il faut réellement ne pas être polarisé et polémiqué sur ça le vaccin le plus tous les vaccins ont été utiliés ils ont eu leur aval ils ont eu leur efficacité leur inocuité leurs effets secondaires qui est une prouesse biologique importante actuellement dans le monde en moins d'une année on a élaboré un vaccin pour cette pandémie qui a fait quand même plus de on va vers trois millions de morts dans le monde donc je pense que réellement il ne faut pas trop polémiquer et que comme l'AstraZeneca plus de 200 millions de personnes vaccinées dans le monde y compris dans les grands pays de grande puissance mondiale donc honnêtement il ne faut pas essayer de chercher des trucs qui n'existent pas le risque est là tous les vaccins ont des risques tous les médicaments ont un risque mais quand on voit que la balance penche plus vers le bénéfice que vers le risque il faut y aller sans se poser trop de questions administré au moins de 50 ans exclusivement au départ c'était moins de 65 ans puis maintenant il est élargi à plus de 65 ans et même on a remarqué que les effets secondaires tels que les thromboses veineuses observés chez les patients c'est surtout chez les jeunes où ça a été observé donc actuellement il est autorisé et il va être utilisé il continue à être utilisé à travers le monde l'immunité collective ne peut être assurée aujourd'hui que par l'accélération du risque de vaccination c'est clair 75% de la population c'est quand même important on dit entre 50 et 70% de la population c'est 30 millions d'habitants en Algérie 30 millions on pensait au plan méthodologique vacciner plus de 20 millions entre 20 et 25 millions d'Algériens mais d'ici la fête de l'année avec l'acquisition de ce nombre est-ce qu'on pourrait atteindre les 3 millions 4 millions et oui effectivement si l'acquisition du vaccin s'accélère la cadence de la vaccination va s'accélérer automatiquement on va s'adapter créer des vaccins au drame par exemple pourquoi pas pourquoi pas parce qu'on a vu que quand la volonté est là quand le vaccin est là et tout est prêt les 8000 centres et peut-être ouvrir d'autres centres pour vacciner mais c'est tributaire tributaire de l'acquisition du vaccin qui va c'est à lui de qui va entraîner une augmentation de la cadence vaccinale alors vous avez aujourd'hui cette polémique entre les différents bien sûr scientifiques dans le domaine bien sûr médical certains vous disent aujourd'hui au vu du nombre un peu ou du recul ou du déclin du nombre de contaminations ceci est dû au fait que les algériens ont dû atteindre l'immunité collective c'est à dire ils ont été contaminés sans qu'il n'y ait apparition de symptômes d'autres vous disent impossible qu'on ait pu atteindre l'immunité collective quel est votre commentaire vive la biologie respect totale vous dit impossible qu'on ait pu atteindre aujourd'hui l'immunité collective vive la biologie respect totale à l'épidémiologie épidémiologie prédictive comme je vous ai dit tous les médecins actuellement se rendent compte que cette épidémiologie prédictive dans le cadre de cette pandémie on a observé les maladies infectieuses durant des années et des années durant toute une vie et on a remarqué que réellement que rien ne se passe comme on le prédit donc cette théorie de l'immunité collective je pense qu'il faudra la revoir un peu plus tard mais pour le moment ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas observer tant qu'on n'a pas encore fait de grandes études de séroprévalence au sein de la population on peut prendre un échantillon de la population de façon nationale dans les différentes régions qui doit le faire et comment le faire écoutez c'est des enquêtes qui doivent être diluantées par l'Institut national de santé publique et on en a parlé au comité scientifique en la réflexion de démarrer une enquête multicentrique à l'échelle nationale pour réellement donner une image réelle de la contamination en Algérie et de ce que vous appelez de l'immunité collective et je pense que c'est à ce moment là qu'on peut se baser sur des actions scientifiques et épidémiologiques pour dire qu'on a atteint ou pas mais pour le moment ça reste de l'utopie alors vous avez avec l'expérience bien sûr de votre comité le comité scientifique qui a eu à gérer pendant toute cette période pratiquement un an et demi cette pandémie du Covid-19 qui a touché le monde entier et paralysé toutes les économies à travers bien sûr la planète est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dans le cadre des réformes mettre en place des comités qui pourraient assurer aussi par la suite au-delà bien sûr du Covid-19 ce type de pandémie si elle devait survenir c'est important aujourd'hui de s'adapter puisque certains vous disent ça sera les nouvelles maladies virales que nous allons connaître à l'avenir absolument complètement d'accord avec vous cette pandémie nous a appris beaucoup de choses durant cette pandémie durant cette année des prouesses biologiques importantes l'identification du virus et le séquençage et chaque jour on découvre le virus a été découvert il a été identifié son génome et tout en quelques semaines partagé par le monde entier puis par la suite étaient venus les tests d'identification la PCR et puis en moins de temps une prouesse biologique internationale pour l'élaboration de vaccins avec des nouvelles plateformes la RNSAG l'adénovirus etc donc durant cette année quand même il y a eu des prouesses biologiques importantes donc je pense qu'on va tirer conclusion de tout ça et qu'on va continuer à travailler la mise en place bien entendu de structures d'alerte ou de comités des structures d'alerte des commissions de suivi et d'évaluation de toutes les épidémies doivent être prises en vache et confortées je pense qu'on doit continuer dans cette dynamique en Algérie on s'est très bien organisé à différents secteurs la biologie la médecine politique scientifique et toute l'épidémiologie je pense que cette dynamique doit être confortée on doit continuer et tirer les conclusions de cette pandémie mais les structures d'alerte quelle serait leur mission aujourd'hui quand vous avez l'INSP ? écoutez l'INSP il fait ses bulletins épidémiologiques de façon régulière il est appelé à évoluer aujourd'hui avec la réforme de la santé qui est proposée effectivement il ne faut pas passer au peigne fin toutes ces insuffisances on va voir plus tard le débriefing c'est après l'orage c'est à dire après la pandémie on va voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché ce qui n'a pas marché on va l'étudier ce qui a marché aussi donc cette relance de l'épidémiologie en Algérie l'alerte épidémiologique se fait actuellement il doit se faire encore plus à l'avenir alors mais est-ce qu'il faut commencer déjà à réfléchir sur les mesures à mettre en place dès maintenant puisqu'on parle de réforme de la santé qui doit prendre en considération tous ces aspects nouveaux est-ce qu'on peut considérer qu'on a failli un moment où on a réussi relativement objectivement je vais vous dire on n'a pas à rougir de ce qui s'est passé cette année de la part de tout ce qu'on a fait honnêtement je vous dis encore une fois on n'a pas à rougir on est fiers de ce qui a été fait la stratégie imposée pendant cette Covid-19 et les décisions prises ont été les belles décisions à charge actuellement la situation épidémiologique qui est confortable donc on n'a pas à rougir bien entendu il faut rester quand même très fair play et dire avoir une autocritique et dire peut-être il y a des choses on est passé à côté peut-être il y a des choses qui n'ont pas marché auxquelles on n'a pas réfléchi mais ça ça viendra après quand on fera le bilan de toute cette pandémie une fois que ça sera réglé et je pense que débriefer tout ça ce qui a marché ce qui n'a pas marché serait souhaitable par la suite alors parmi les mesures dans la stratégie c'est la mise en place c'est la fermeture de l'espace aérien avec bien sûr l'apparition de certains variants à travers le monde notamment l'Europe où la proximité est aujourd'hui indéniable est-ce qu'il va falloir penser à réouvrir les frontières ou alors c'est imprudent ce n'est pas réellement à l'ordre du jour pour le moment mais au niveau de votre comité voilà ça ne relève pas du comité directement ça relève des autorités supérieures mais vous avez un avis le comité peut donner un avis épidémiologique sur des indicateurs bien précis mais au jour d'aujourd'hui je pense qu'il est un peu trop tôt pour penser à l'ouverture des frontières donc restons quand même patients restons stables on n'est pas loin de la sortie du tunnel donc essayons de déjà de bonifier tout ce qui a été fait de garder la situation épidémiologique stable qu'on ne les suit pas une autre vague qui peut être plus meurtrière donc restons quand même patients pour le reste à venir alors vous avez cette question de l'auditeur professeur Elia de Mariaoui qui vous dit nous constatons aujourd'hui que même au niveau des commerces personne ne porte le masque comment agir comment faire appliquer ces mesures de distanciation sociale aujourd'hui écoutez chacun doit prendre ses responsabilités chacun est responsable dans son secteur les autorités doivent veiller à l'application stricte de la loi je pense que là il faudra se ressaisir un peu ne pas se relâcher essayer de refaire de la pédagogie peut-être de communiquer peut-être de refaire des spots mais il faudra relancer cette histoire de mesures barrières parce qu'il y va de l'avenir de notre pays alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qui a les capacités réelles d'opérer des séquençages quand on sait que les capacités actuelles ne sont pas importantes sur le pasteur est-ce que le pasteur peut les engager concrètement ? écoutez Pasteur l'Institut Pasteur d'Algérie fait ce qu'il peut pas ce qu'il veut pas ce que faire du séquençage sur toutes les PCR que reçoit Pasteur dans aucun pays du monde on fait du 100% de séquençage sur les PCR positifs alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui professeur Mehiaoui est-ce que par exemple aux variants le nigérien puisqu'on a donné le chiffre de 128 c'est ma mémoire ne fait pas défaut le britannique 78 c'est ça c'est les chiffres est-ce que on peut considérer que ces variants pourraient se propager plus vite que le reste c'est ça écoutez c'est tout à fait la contagiosité c'est tout à fait normal c'est pour ça que j'insiste sur les mesures barrières parce que c'est les mêmes mesures barrières pour le variant que pour la COVID-19 donc si on applique ces mesures barrières et on est responsable individuellement et collectivement on peut éventuellement se battre et se prémunir contre ces variants le reste serait difficile à appliquer alors autre question de l'auditeur qui vous dit certaines personnes ont été contaminées au COVID-19 et enterrées normalement sans bien sûr observation des mesures préconisées pour éviter des contaminations est-ce que c'est normal pour vous en dire oui écoutez tout ça ne reste que des gens qui rapportent des situations peut-être du vécu je ne suis pas contre ça mais les recommandations les contrôles les instructions sont claires quant à pour inhumer un patient du COVID-19 maintenant je suis désolé encore une fois de vous le dire mais il faudra que les gens appliquent la loi que chacun soit responsable celui qui n'applique la loi il doit être sanctionné on ne peut pas mettre en péril un danger une population ou une société en ne pas appliquant des lois on est des criminels à ce moment là moi si je dois si je suis malade et je viens travailler je contamine les gens et quand même je dois être poursuivi parce que j'ai mis en danger la vie d'autrui donc effectivement il faudra que les gens soient responsables prennent conscience que ce n'est pas un jeu que la pandémie est encore là qu'elle tue toujours et que réellement il faut continuer à consolider les mesures barrières alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple pour la vaccination s'inscrire sur la plateforme ça prend énormément de temps bien sûr parfois il y a des difficultés de connexion est-ce qu'il y a un autre moyen que vous pouvez éventuellement envisager au niveau de votre comité scientifique pour permettre une plus grande description des personnes pour la vaccination quand vous savez des personnes âgées ne savent pas s'inscrire aujourd'hui sur la plateforme est-ce qu'il va falloir trouver d'autres mécanismes ? absolument ça a été discuté et débattu bien entendu on sait que tout le monde n'est pas numérisé tout le monde ne sait pas manipuler un ordinateur cette plateforme est venue pour faciliter les choses pour ne pas rameler beaucoup de gens dans les polycliniques où ils devaient s'inscrire au départ les gens dans les polycliniques ils s'inscrivaient maintenant cette plateforme est venue là pour améliorer la prise en charge pour accélérer parce qu'inscrire 47 000 par une plateforme numérique c'est quand même plus facile que de les inscrire en présentiel alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui certains refusent de se faire vacciner ils exigent par exemple entre autres vaccins le Sputnik V est-ce qu'il y aura le Sputnik V en grande quantité de telle sorte à vacciner plus de personnes ? effectivement la réticence on a parlé en large même dans le milieu socio-professionnel de la santé ou la réticence les gens elle est exprimée elle est réelle elle est réelle elle est exprimée franchement elle est exprimée et tout mais je pense que réellement il faudra encore communiquer sur ça expliquer aux gens rassurer les gens c'est pas tous les gens qui peuvent aller sur des sites scientifiques pour lire ce qu'il y a mais à nous à vous à nous tous d'expliquer aux gens aux médecins qui reçoivent les maladies dans les vaccinations de leur expliquer les tenants et les aboutissants d'un vaccin les effets secondaires etc. et laisser le libre choix mais je pense que honnêtement je le dis je le redis que le vaccin qu'il faut utiliser c'est le vaccin disponible parce que si on a donné des accords et si on a donné des autorisations de mise sur le marché d'utilisation d'un vaccin ce n'est pas de la rigolade et les gens ont étudié de façon précise sur des millions de personnes les effets secondaires l'inocuité et l'efficacité des vaccins alors vous n'avez pas écarté l'éventualité d'une troisième vague on n'est pas à l'abri comme cela se fait dans tous les pays du monde quel est le risque pour une dégradation de la situation sanitaire ? le risque on le dit toujours dans cette pandémie le risque qui nous a inquiété n'était pas c'est la saturation du système de santé donc si on arrive d'ailleurs c'est un marqueur important le nombre d'hospitalisations le nombre que ce soit en réa c'est ça qui va alerter et là j'espère qu'on n'aura pas à essuyer encore une vague qui va saturer les systèmes de santé c'est pour ça que j'en appelle à toute la population pour protéger nos soignants qui ont quand même payé un lourd tribut et que les hôpitaux soient préservés de cette vague en respectant les mesures barrières et en restant chez nous est-ce qu'on peut depuis bien sûr le début de cette pandémie considérer qu'on a augmenté nos capacités de prise en charge au niveau de la réanimation ? effectivement maintenant pratiquement la majorité des lits dans les hôpitaux sont dotés d'oxygène ce qui améliore un peu la situation au départ on n'avait même pas assez suffisamment de sources d'oxygène dans les hôpitaux maintenant avec le développement les lits mobilisés et mobilisables on a pu quand même faire face à la deuxième vague alors ma femme inscrite sur la plateforme est malade chronique elle est atteinte d'un cancer depuis le 28 février aucune nouvelle alors que d'autres personnes de mon entourage ont été vaccinées par connaissance c'est le cas ça arrive ? écoutez tout peut arriver mais je pense que réellement que 60% déjà de la plateforme a été une instruction de monsieur le ministre de la santé et d'épurer le plus rapidement cette plateforme alors y a-t-il eu de problèmes ou d'effets secondaires constatés suite à la vaccination en Algérie ? effectivement je vais vous dire très précisément les effets secondaires signalés pour les trois vaccins qu'on a reçus c'est des effets mineurs le plus souvent à titre de douleur au point d'injection asthémie légère fabricule et méalgie aucun effet secondaire grave n'a été signalé par le centre de pharmacovigilance donc tout se passe normalement le plus normalement du monde le plus normalement du monde en espérant bien entendu augmenter la cadence de la vaccination alors autre question de l'auditeur par rapport à cette plateforme il vous dit à quoi ça sert de s'inscrire sur la plateforme quand on n'obtient pas de réponse ça fait des mois qu'on s'est inscrit on est au niveau de Draria et on n'a pas de rendez-vous écoutez je pense qu'il faut se rapprocher des endroits où ils ont été orientés parce qu'il y a les listes parce que quand on s'inscrit sur la plateforme selon la localisation de notre résidence et selon nos coordonnées on est éventuellement orienté vers les différents centres je pense qu'il faut peut-être s'orienter et aller prendre des explications dans les centres alors ce retard aujourd'hui de la vaccination est incompréhensible c'est la question de l'auditeur est-ce qu'on est en train de préméditer ce retard pour attendre l'industrialisation du vaccin Spoutnik par Seydal ou pas du tout ? écoutez je ne pense pas que ça soit mais actuellement tous les intervenants dans la vaccination dans l'acquisition du vaccin sont en train de travailler multi jours pour essayer d'augmenter la cadence par le biais d'une acquisition du vaccin donc ce que je peux dire à cet auditeur c'est que tous les concernés sont en train de travailler de creuser de toucher toutes les parties en bilatéral en COVAX etc. pour acquérir le nombre de vaccins alors pourquoi les dépistages ne sont pas systématiques quand il y a l'apparition par exemple de symptômes de Covid puisqu'on a aujourd'hui Hakim Baïkham de Budarum et qui ne fait peur dans le studio effectivement c'est un acquis aussi parce que les professionnels de la santé ont appris maintenant à gérer les patients Covid-19 et d'emblée avec la consultation qui se passe dans un hôpital à Alger on peut éventuellement dire va au dépistage je ne vais pas au dépistage mais généralement on ne dépiste pas tout le monde alors est-il possible de procéder à un confinement sévère si bien sûr le cas de contamination devait augmenter est-ce qu'on ne souhaite pas ? écoutez le Brésil 60 000 morts en mois de mars 100 000 morts en mois d'avril ils n'ont pas confiné et je pense que c'est pas aujourd'hui la situation en Algérie est tellement confortable qu'on n'a que 9 ou il n'y a qui ont un confinement et donc j'espère que de 23h à 4h voilà je pense que d'ici 15 jours le point sera fait et ce n'est pas réellement on est confortable mais bien sûr les autorités locales pourraient prendre des mesures bien sûr sanitaires si la situation l'exigeait effectivement si les autorités locales dans les différents volaires voient que la situation est catastrophique et les hôpitaux commencent à se saturer ils ont l'attitude de proposer ça alors pourquoi il n'y a pas de data quotidienne communiquer sur le taux de vaccination vous l'avez fait depuis le début bien sûr de cette pandémie sur les cas de contamination et les cas de guérisant pourquoi ne pas le faire pour tout ce qui concerne la vaccination pourquoi ne pas assurer cette transparence qui est exigée aujourd'hui par les Algériens Professeur Aléa de Mariaoui au niveau de votre comité vous pouvez le faire vous donnez le nombre de personnes contaminées guéries le nombre de décès bien sûr ce qui est déplorable et donnez parallèlement le nombre de vaccinations la manière de communiquer la manière de communiquer a changé je pense que docteur Forin n'apparaît plus à la télévision c'est uniquement au niveau des 20 heures qu'on communique par le biais d'un tableau du nombre de cas par jour et pourquoi pas la vaccination bien entendu mettre le nombre de personnes vaccinées au quotidien absolument c'est une bonne idée c'est une très bonne idée professeur celle de l'auditeur professeur Aléa de Mariaoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup